Les parties ! Elle se donne du courage car la bataille n'est pas finie. Après dix jours sur le toit de l'hôpital Pierre-Janet et l'entretien musclé d'hier soir avec le directeur du groupe hospitalier du Havre, l'intersyndicale a obtenu aujourd'hui l'ouverture de négociations avec la direction. Elles se sont passées à huis clos à la sous-préfecture du Havre. Nous avons obtenu enfin l'ouverture de 22 lits supplémentaires pour pouvoir accueillir les patients dignement. Mais le directeur nous propose une alternative d'une ouverture d'une unité sur l'hôpital Jacques Monod, donc hors site et hors institution psychiatrique. Et c'est ça qui nous gêne parce qu'en fait, que ce soit pour les patients ou pour les soignants, ils perdent l'avantage du plateau technique de psychiatrie. Une réticence partagée par le personnel soignant réuni en Assemblée Générale cet après-midi et qui devait se prononcer sur les propositions de la direction. En fait, c'est une manière de déshabiller Paul et de rhabiller Jacques. On les mettrait à mono pour 4 mois simplement. En attendant de retrouver une solution, quand on connaît les conditions, on est saturé aussi dans les autres services. Donc je pense qu'on ne trouvera jamais de solution en 4 mois. Et si jamais en 4 mois on n'a pas trouvé de solution, ils reviennent ici. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Du côté des embauches, l'intersyndicale a obtenu la création de 30 postes supplémentaires pour la filière psychiatrique, elle en demandait 50. Des avancées qui ne sont donc pas encore suffisamment significatives pour lever le camp. Alors là, pour le moment, il n'est pas question que les perchés descendent du toit tant qu'il n'y aura pas une signature avec un calendrier acté des négociations pour la sortie de la crise. A la fin de l'Assemblée Générale et après s'être réunie, l'intersyndicale a décidé de reprendre les négociations avec la direction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !